Devoix 7, Caroline et Obotop, l'absence de Ménel expliquée. La dernière étape avant les duels. Ce 31 mars 2018, les nombreux téléspectateurs de Devoix 7, TF1, ont eu rendez-vous avec le dernier prime time consacré à l'étape de l'audition finale. Les coachs Mika, Zézi, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveaux coachs du télécrochet, ont eu l'occasion de faire une première sélection dans leur équipe en faisant remonter les talents sur scène sous forme de trio, et en les observant, le fauteuil bien à l'endroit cette fois. Chaque coach avait aussi la possibilité de voler deux talents. Côté audience, ce numéro 2 de Devoix 7 a fédéré 4,2 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 22,1% du public présent devant sa télé. Voici le résumé de ce dixième épisode présenté par Nico Aniaga. Teams Asie Alinor Lunagrit Pour son audition finale, Alinor a décidé de défendre sa place avec Corrida de Francis Cabrel. C'est une chanson qui lui évoque beaucoup de choses depuis toute petite, elle veut montrer sa sensibilité. Pour Zézi, cela ment toujours d'émotion. Lunagrit a déjà une grande signature vocale et une élégance. Elle veut interpréter fondamental de Calogero. Zézi lui conseille de ne pas être trop blues. Ryan Kennedy a une voix très haute et Zézi est séduite. Il a choisi « Je reviendrai à Montréal » de Robert Charlebois pour cette audition. Il faut qu'il sourit davantage. Ryan Kennedy débute le trio avec sa reprise de Robert Charlebois. Un joli moment d'émotion qui ravise Zézi. C'est bien fait quand même, lâche-t-elle. Lunagrit prend la suite avec sa version de fondamentale. D'entrée de jeu, la jolie blonde en impose avec son charisme et son grain de voix. Mika se lève dès la fin de la prestation pour l'acclamer. Zézi sent qu'elle va galérer à prendre une décision. Alinor vient clore le trio. Porté par le texte de la Corrida, la chanteuse parvient à captiver l'audience. Zézi est une nouvelle fois emballée. Zézi décide de poursuivre avec Lunagrit. B Demi Mondaine Petit Gréant Gabriel Laurent Pour Zézi, Petit Gréant est très énigmatique. Elle veut en découvrir davantage sur lui. Comme beaucoup de talent ce soir, Petit Gréant a décidé de reprendre une chanson de Calo Jero, Danser Encore. Il se trouve que c'est Zézi qui l'a écrite. B Demi Mondaine est l'ovni de l'équipe Zézi, la coach aime son côté né au punk. La jeune femme a décidé de chanter avec le temps de Léo Ferré ce soir. Il faut qu'elle fasse attention à ne pas être trop angoissée sur scène. Gabriel Laurent sait le showman, quitte à en faire trop. Pour montrer qu'il ne fait pas que chanter fort, il a choisi d'interpréter José Joséphine d'Alain Bassung. Sur scène, Petit Gréant a à cœur de ne pas se laisser gagner par l'émotion, il la chante pour un amour défunt. Il interprète sa chanson sans trop en faire, l'émotion est donc au rendez-vous. B Demi Mondaine prend possession de la scène. Sa version d'Avec le temps a le mérite d'être très éloignée de l'original. Les coachs aiment le spectacle. Waouh, lâche Florent Pagny. Tous aiment ce que la chanteuse dégage. L'outsider imprévisible de la team Zazie parvient à canaliser son énergie et le spectacle est très agréable. Zazie est souriante, mi-cabelle à mesure, c'est un carton. Zazie décide de poursuivre la compétition avec B Demi Mondaine. Timo Bispo Georges Sablico Richi Florent Marchand Richi a une voix de velours, une douceur, mais il est très timide. Le talent annonce à son coach qu'il a choisi de chanter terre de Florent Pagny. Il faut qu'il prenne confiance en lui sinon il ne fera pas long feu dans la compétition. Florent Marchand a une technique incroyable pour son jeune âge, il chante depuis un an. Ce soir, il va chanter Tango à un ligue de Bruno Mars. Il faut impérativement qu'il travaille sa présence scénique. Georges Sablico est un musicien avec un beau grain de voix un peu rocailleux. Il a beaucoup de savoir-faire. Il va chanter Milord et Di Pieff ce soir. Pascal au Bispo lui demande de ne pas en faire trop sur scène côté déplacement. Il a du mal à chanter sans son instrument dans les mains. Georges est le premier à se lancer dans la compétition. Il se lance avec des involtures dans sa prestation et le public est assez réceptif. Est-ce que ce sera suffisant ? A suivre. Florent Marchand prend la suite. Plein de fraîcheur, il débarque sur scène avec sa reprise de Bruno Mars et ses déplacements sont plus assurés que lors des répétitions. La voix est au rendez-vous. Richie termine le trio avec Poésie. Sa reprise de Florent Pagny est une vraie réussite. Cependant, le talent est très en retrait, très timide, et sa prestation s'en ressent. Zazie aime cette simplicité. Pascal au Bispo décide de poursuivre avec Florent Marchand. Kelly se lia Milena. N'a choisi de chanter les valses de Vienne de François Feldman. Pascal au Bispo lui demande de faire très attention à la mélodie, et de ne pas trop s'en écarter sur les refrains. Celia, après avoir surpris lors de son audition avec une reprise de Katy Perry, a décidé de poursuivre sur sa lancée en se défendant avec le titre, parce que c'est toi d'Axel Red. Pascal au Bispo ne pense pas que ce choix lui aille particulièrement. Kelly a des influences rock. Ce soir, elle chantera jeune et con de Damien Sayé. Le coach veut qu'elle s'adresse directement aux gens avec cette chanson contestataire. Il ne faut pas qu'elle ait le regard dans le vide. Kelly démarre le trio avec sa guitare et sa douce voix. Le regard fixé sur la caméra, elle m'ont peu à peu en puissance, et le résultat est assez convaincant. Celia s'avance sur scène avec sa chanson douce, elle qui avait mis le feu avec bon appétit de Katy Perry plus tôt dans la compétition. La belle voix de la jeune femme est toujours là, l'émotion aussi. Florent Pannuy trouve la proposition intéressante. Milena ferme la marche. Sa voix vaporeuse sur les valses devienne un du plus bel effet. Pascal Obispo semble avoir passé un très bon moment grâce à la jolie interprète. Pascal Obispo décide de poursuivre la compétition avec Kelly. Tim Mika Carrie LL jeudi jeudi Charlotte Pard Voici un trio contemporain, alternatif et improbable selon le coach. Charlotte surprend Mika dès les répétitions, elle n'est pas aussi dark qu'il pouvait le penser. Il la trouve même fun. Pour convaincre ce soir, elle a décidé de reprendre avec Cesaria de Stroma. Mika lui conseille de sourire davantage quand elle est sur scène. Il chante comment s'ils étaient accompagnés d'un orchestre mais ils font tout eux-mêmes, ils vont se défendre avec Bitch B.T.A. Maimon et Doriana. Il faut qu'ils fassent attention à leur chant, même s'ils ont beaucoup d'appareils à gérer sur scène. Jody jeudi a choisi sa halite le préyé d'Arrota Franklin. Ça manque un peu d'âme pour Mika. Mika Sous-titrage ST' 501